qui est donc co-organisé par Terre Inovia, la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, l'École supérieure d'agriculture d'Angers et VG Police Vallée. Vous voyez bien le diaporama en plein écran ? C'est bon, oui. Ces sessions régionales des rencontres francophones et légumineuses s'organisent dans la continuité des deux journées qui se sont tenues les 24 et 25 février et elles ont pour objet de vous présenter les démarches et les résultats issus de travaux conduits dans l'ouest de la France. Aline Vandeval de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et moi-même, Henri Frelon, du Pôle de compétitivité VG Police Vallée, allons animer cette session, relayer vos questions et vous présenter les intervenants de cette matinée qui sera consacrée aux légumineuses fourragères. Avant de vous présenter le contenu du webinaire et de laisser la parole aux intervenants, je remercie Véronique Cartier de Terre Inovia qui, dans l'ombre, veille au bon déroulement de cette visioconférence et j'en profite pour vous préciser quelques éléments de bonne pratique pour le bon déroulement de ce webinaire. Je vous remercie donc de couper votre caméra pour conserver le débit maximum sur le diaporama et l'audio, en quelque sorte. Également, vous pouvez, autant de possible, lorsque vous allez poser des questions via le chat, ce qui peut se faire tout au long des interventions, vous identifier. Nous relayerons vos questions posées via le chat à la fin de chacune des interventions, afin que les intervenants puissent y répondre. Enfin, je vous informe que ce webinaire sera enregistré et ensuite accessible en replay sur les chaînes YouTube des organisateurs. Voilà pour le côté pratique. Pour entrer dans le vif du sujet, cette première session régionale d'ARFL3, intitulée « Légumineuse fourragère, maximiser sa production de protéines », sera composée de quatre interventions, dont une partie des travaux sont issus de la dynamique SOS protéines, qui a été initiée dans l'Ouest. Si je rentre un peu plus maintenant dans le contenu, ces quatre interventions seront réalisées par cinq intervenants, que nous tenons à remercier. On commencera avec Stéphanie Guibert, de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, qui vous présentera des travaux et des résultats sur l'implantation des prairies sous couvert. On continuera avec Françoise Guillois, de la Chambre d'agriculture de Bretagne, qui interviendra sur l'amélioration de la valeur fourragère des prairies d'association graminée-légumineuse, notamment via la fauche précoce. Anthony Huichval, de ARVALIS, vous présentera des résultats de travaux conduits sur la récolte-conservation de ces fourrages plus riches en protéines, ou riches en protéines. Enfin, outre ces leviers, Denis Follet, de la Chambre d'agriculture de Bretagne, vous présentera un outil d'évaluation et de simulation de la mise en œuvre de leviers pour améliorer l'autonomie protéique d'un élevage. Et Romain Guibert, de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, viendra clore ces interventions en vous présentant les perspectives d'évolution de cet outil nommé Devotop. Voilà pour l'introduction, en quelque sorte le chapeau de cette matinée. Avant de laisser la parole à Stéphanie Guibert, je pensais rappeler la demande un petit peu de couper les caméras micro, mais apparemment tout semble impeccable. Je vous en remercie. Donc, sur ce, à moins que tu vois quelque chose à ajouter, Aline ? Non, rien de particulier. Posez vos questions dans le chat tout au long des interventions, des différents intervenants. Voilà, merci. Donc, Stéphanie, je vais te laisser prendre la main sur le diaporama. Bonjour, Denis, tu peux couper ta caméra, s'il te plaît ? Hop, super, merci. Merci, Henri. Donc, je vais démarrer mon diaporama. Je vais juste vous demander de me confirmer que vous l'avez bien à l'écran. On l'a bien en mode diaporama, c'est impeccable. Très bien. Je te laisse la parole. Bonjour à tous. Je vais démarrer cette matinale en vous parlant de l'implantation des prairies sous couvert d'associations riches en protéagineux, donc des travaux qui sont réalisés en Pays de la Loire depuis maintenant quelques années. Alors, quelques éléments de contexte pour démarrer. Dans les systèmes d'élevage des Pays de la Loire et plus largement du Grand Ouest, les prairies constituent une des principales sources de protéines sur les exploitations, mais leurs conditions d'installation sont de plus en plus incertaines, avec des sécheresses fréquentes qui se prolongent sur la fin de l'été ou des conditions humides en sortie d'hiver qui perturbent les semis. Et à ceci s'ajoute une augmentation de la fréquence d'utilisation d'espèces pérennes à installation lente, qui nécessite des semis précoces pour être bien implantées, soit avant les premières gelées pour les semis de fin d'été, soit avant la sécheresse pour les semis de printemps. Dans le même temps, motivés par la recherche d'autonomie fourragère et protéique, les éleveurs ont développé ces dernières années les ensilages d'associations de céréales et de protéagineux, qu'on appelle communément métaille, récoltés plutôt en saison, on va dire courant mai en moyenne. Et ces fourrages enrichis en protéagineux, avec un rendement plus modeste qu'en récolte plus tardive, sont une voie pour concentrer les protéines dans les fourrages. Alors en combinant les deux, c'est-à-dire ces difficultés d'implantation des prairies et le développement des métailles précoces, dont la rentabilité est parfois délicate à trouver, ça nous a amené à travailler la technique du semis des prairies sous couvert de ces associations, pour sécuriser à la fois l'installation des prairies et le système fourrager. Alors cette technique du semis sous couvert, elle est connue d'abord sur des pratiques de printemps, avec une implantation en début de printemps, sous couvert d'une céréale de printemps qui était pratiquée dans la région, notamment pour la luzerne. Donc une pratique plus innovante sur laquelle nous avons travaillé, c'est l'implantation à l'automne, sous couvert d'une association céréales protéagineux d'hiver, donc avec un décalage du semis de la prairie au mois d'octobre, dans des conditions d'humidité plus favorables. Donc l'association céréales protéagineux est semée en premier, à 2-3 cm de profondeur, puis la prairie soit le même jour, ou dans les jours à suivre, dans le premier centimètre de sol, avec un passage de rouleau ensuite, comme un semis de prairie classique. Donc l'association céréales protéagineux est ensuite récoltée au printemps, donc soit en récolte fourrage, avec une récolte plus ou moins précoce, soit en récolte gras. Alors les intérêts de cette technique, les principaux intérêts de cette technique, vont d'abord être la sécurisation de l'implantation des prairies, et ce qui a motivé ces travaux, en permettant de décaler la tête de semis à une période avec une humidité plus favorable. Ça permet aussi d'augmenter la biomasse produite en première année, par rapport à un semis de prairie classique, on va dire en sol nu, notamment si on a une récolte en fourrage de l'association céréales protéagineux. Ça permet également de réduire le salissement des jeunes semis, on obtient des prairies qui sont plus propres, et c'est une technique avec peu d'intervention mécanique, puisqu'on va avoir un seul travail du sol pour deux semis, voire même un seul semis, si on a la possibilité d'utiliser un semoir double caisson. Et c'est également une technique qui va nécessiter peu d'intrants, avec pas de recours aux herbicides, et globalement peu aux autres intrants, notamment les fertilisants. Alors nous avons des expérimentations en cours. Depuis plusieurs années, la Chambre d'agriculture des Pays de Loire expérimente avec ses partenaires la technique de l'implantation de prairies sous couvert. Donc l'implantation d'une prairie de longue à moyenne durée, sous couvert d'une association céréales protéagineux récoltées en grains ou en fourrage tardif, sont des choses, on va dire aujourd'hui, une technique validée, avec un certain nombre de recommandations associées. Mais les travaux actuels se portent sur l'utilisation de céréales protéagineux enrichies en protéagineux, avec un objectif de récolte plus précoce, pour à la fois accroître les valeurs alimentaires des serres pros qui vont être récoltées, donc valeurs alimentaires énergétiques et protéiques, et également pour essayer de valoriser la prairie plus tôt sur le printemps. Donc là vous avez de présenter sur le schéma, de résumer les expérimentations que nous menons actuellement, avec différents types de mélanges. Un mélange qu'on va qualifier de témoin avec une base céréale dominante, qui est le mélange encadré en rouge, avec 250 gm² de triticale et 15 gm² de poids fourragé et de vesse, et deux mélanges enrichis en protéagineux, un à base de triticale, où la densité de triticale est divisée par deux, poids fourragé et vesse dans les mêmes proportions, et on ajoute 20 gm² de févrole, et un autre mélange à base d'avoine, à 40 gm², où on retrouve nos 15 gm² de poids fourragé et de vesse, 40 gm² de poids protéagineux, et 10 gm² de févrole. L'objectif, à travers ces expérimentations, c'est de voir le comportement de ces mélanges, en fonction de la date de récolte, donc avec des récoltes plus ou moins précoces en fourrage, une récolte précoce début mai, qui correspond au stade de floraison du poids fourragé, une récolte courant mai, fin mai, qui correspond au stade floraison de la céréale, et une récolte tardive, en juin, au stade laitepateux de la céréale du mélange. Je vous illustre ici un des exemples, puisque ce sont des essais en cours, donc l'ensemble des essais ne sont pas encore disponibles, mais pour illustrer le propos, je vous montre un exemple d'un essai réalisé sur le département de la Mayenne, sur la campagne 2018-2019, à travers le projet Procerer, qui est un projet financé par la région Pays de la Loire. Donc là, vous avez l'exemple d'une prairie multiespèce, à base de régranglés, fétuques élevés, trèfle blanc, trèfle hybride, semé sous couvert d'une association céréale protéagineux, qui est, par rapport à la diapo précédente, le tritical à 125 grains mètre carré, poids fourragé, vesse et févrole. Donc là, dans l'exemple, en récolte précoce, l'association a donné 5 pétalines, un peu plus de 5 tonnes de matière sèche hectare, à 16% de MAT, donc récolte qui a eu lieu au 15 mai. Vous avez un visuel de la prairie qui redémarre une quinzaine de jours après la première récolte, et la prairie qui a ensuite été récoltée, donc trois fois, une première récolte début juillet, un peu plus d'une tonne de matière sèche hectare, et de récoltes qui ont eu lieu ensuite à l'automne, au mois d'octobre et au mois de novembre. Donc au total, dans cet exemple-là, c'est 9 tonnes de matière sèche hectare qui ont été produites, et 1,5 tonnes de MAT par hectare qui ont été sorties de cette parcelle, donc la première année. Là, vous avez donc toujours sur ce même mélange les différences entre les trois dates de récolte. Donc sur la partie prairie, vous avez donc les histogrammes verts. Donc le premier histogramme, c'est la production de la prairie après la récolte précoce des protéagineux au 15 mai. Celui du milieu, donc c'est une récolte intermédiaire au 29 mai, et le troisième, une récolte tardive au 20 juin. Donc ce qu'on voit, c'est que dans cette situation-là, la récolte précoce au 15 mai a permis une coupe supplémentaire de la prairie, ce qui n'a pas été possible sur la récolte intermédiaire et la récolte tardive, récoltée avant l'été, puisque pour rappel, 2019, on a eu une canicule précoce dès le mois de juin, qui a forcément pâti à la production de prairie avant l'été. Si on regarde l'ensemble des récoltes, le rendement de la prairie plus le rendement des céréales protéagineux, on voit évidemment une évolution du rendement favorable à la récolte tardive, puisqu'on a eu en moyenne 3 tonnes de matière sèche par hectare de plus à chacune des récoltes plus tardives. On est passé de 5 tonnes en récolte précoce, en gros, à 8 en récolte intermédiaire et 11 en récolte tardive. Donc on a un ensemble, sur l'ensemble des récoltes, une quantité de matière sèche qui va de 9 tonnes en récolte précoce jusqu'à 13 tonnes et demie en récolte tardive. Et avec, ce que vous avez, c'est une concentration moyenne, on peut parler comme ça, une densité moyenne de la MAT sur ces différents fourrages. Donc moyennant, évidemment, une partie prairie plus riche en MAT et une partie serpro qui l'est moins. Donc ce qui est intéressant de voir dans cet exemple, c'est que la richesse en protéagineux de l'association de couverture a permis de maintenir et d'avoir une MAT élevée sur l'ensemble des dates de récolte des serpro. Et ce qui n'apparaît pas sur les graphes, mais qu'il est important de noter, c'est qu'on a évidemment en parallèle une baisse de la valeur UF du métaille qui passe de 0,87 UF sur la récolte précoce à 0,72 en récolte tardive. Donc globalement, assez peu d'impact sur la MAT, mais significatif sur la partie UF. Pour compléter ces résultats et en parallèle des travaux expérimentaux qui sont en cours, nous avons réalisé une enquête via le web auprès d'éleveurs des pays de la Loire pour connaître leur avis sur cette technique, leur connaissance de la technique et pouvoir identifier les freins à une large appropriation par les agriculteurs. Donc c'est une enquête web qui a été complétée par 34 éleveurs enquêtés sur le terrain. Donc pour un total de 115 agriculteurs, vous avez la répartition des modes de production. Donc 60 % des répondants étaient en conventionnel et 40 % en agriculture biologique. Donc sur cet échantillon d'agriculteurs, ce qu'on a constaté, c'est que l'ensemble des répondants avaient déjà entendu parler de la technique et 77 % des répondants la pratique avec sur ces personnes environ 50 % qui en avaient une pratique récente donc depuis moins de 3 ans et 50 % une pratique plus ancienne supérieure à 3 ans. Donc pour nous, c'était un point positif de voir que c'est bien une technique qui se diffuse avec un pourcentage d'agriculteurs qui la mettent en place, qui l'ont mise en place récemment. Sur les pratiques qui sont mises en œuvre par les agriculteurs, ils pratiquent majoritairement cette technique pour mettre en place des prairies de moyenne à longue durée et prairies pâturées ou fauchées. C'est plus rarement utilisé pour les prairies de courte durée ou pour la luzerne. 85 % des éleveurs le font sous couvert d'associations céréales protéagineux auxquels ils ajoutent éventuellement des trèfles annuels. On a quelques pratiques avec des couverts type sorgho ou colza par exemple, on va dire un peu plus original. 76 % des éleveurs le font en semis d'automne ce qui vous a été présenté précédemment. les 34 % restants le faisant sur les 24 % restants le pratiquant au printemps. Ce qui est intéressant c'est sur les modes de récolte pratiqués on se rend compte qu'on a une vraie tendance confirmée sur ces récoltes précoces d'associations céréales protéagineux puisqu'elles représentent 54 % des pratiques 31 % pour des fourrages plus tardifs et seulement 15 % récolte en grain l'association de couverture. Les difficultés qui sont rencontrées par les éleveurs c'est un point intéressant pour nous dans la communication et dans la diffusion de cette pratique. Avant d'aborder vraiment les difficultés il est important de noter que 21 % des éleveurs récoltant en ensilage et 31 % des éleveurs qui récoltent en grain ne voyaient aucun inconvénient à la technique donc c'était quand même un vrai point positif et parmi les principales difficultés évoquées on a le fait que le rendement est affecté pour les récoltes de grain donc ça c'est des choses qui ont été démontrées par des essais précédents et confirmées par les agriculteurs des difficultés qui peuvent être rencontrées sur le fait de devoir réaliser deux semis consécutifs quand les conditions météo se dégradent ou à des périodes chargées en activité le choix de la date de récolte optimale pour les récoltes en ensilage qui pose encore des questions aux éleveurs les questions de profondeur de semis avec des graines de tailles différentes et donc des pratiques qui doivent être ajustées et quelques situations où le couvert étouffe la prairie donc qui ont été évoquées par 15% des éleveurs donc par rapport à ces travaux en cours pour nous c'est une technique qui est au rendez-vous des besoins des éleveurs on se rend compte à travers cette enquête qu'on a plus de 80% d'éleveurs qui sont qui sont satisfaits donc soit très satisfaits ou plutôt satisfaits de cette pratique sur les différents thèmes c'est-à-dire sur la réussite d'implantation de la prairie sur la biomasse obtenue en première année sur la propreté de la prairie sur la souplesse dans la date de semis tout ça sont des éléments sur lesquels ils sont satisfaits avec un niveau de satisfaction qui est quand même supérieur sur les éleveurs qui pratiquent une récolte en fourrage de l'association on voit qu'on a encore des questions sur la composition des mélanges et la date de récolte optimale à choisir pour les éleveurs selon leurs objectifs qui vont être davantage de production de biomasse ou davantage misés sur la qualité donc encore des éléments à leur fournir nous on a donc sur nos essais en cours comme je vous l'ai présenté sur l'essai Mayenay des tendances à confirmer pour rechercher le meilleur compromis technico-économique sur la date de récolte de la serre pro à quel moment on va être le plus en adéquation avec les objectifs de l'éleveur à la fois sur la production de serre pro sur la production de la prairie et sur la qualité recherchée et puis un point de vigilance que j'ai mentionné dans la conclusion c'est notamment un point de vigilance sur les dates de semis avec des difficultés notamment rencontrées sur la campagne 2019-2020 avec un automne très pluvieux qui a pu causer un certain nombre de difficultés chez les éleveurs autant sur l'installation de la prairie que sur l'installation des céréales protéagineux de couverture donc je vous remercie de votre attention je vais vous donner la parole à Aline pour les questions et j'en profite au passage pour remercier les partenaires techniques et financiers du projet Procès Herbe qui nous permet aujourd'hui d'acquérir des nouvelles références sur ces associations et sur le semi-sous couvert qui sont la ferme expérimentale de Torignier la FNAMS Terena la chambre d'agriculture des Pays de Loire et donc les financeurs la région Pays de Loire et le ministère de l'agriculture Merci Stéphanie pour ton intervention très claire et complète donc on a quelques minutes pour prendre des questions sur ton intervention suite à ton intervention donc il y a une première question que je vais relayer donc est-ce qu'il y a des céréales qui sont plus favorables dans ce type de mélange tu as parlé du tritical mais est-ce que c'est parce que vous savez que c'est la plus favorable ou alors vous en testez d'autres aussi alors on a par le passé on a testé on a testé plus largement différentes céréales et c'est vrai que sur les installations d'automne ce sont les céréales couvrantes type avoine et triticale qui sont qui vont être les plus adaptées on a plus de difficultés de concurrence et avec notamment le blé ou l'orge qui vont être qui peuvent être rapidement dominés par la prairie et d'autant plus pour les agriculteurs qui envisagent une récolte en grain c'est pas du tout une solution à retenir puisque ces céréales sont trop concurrencées je ne t'entends plus Aline oui ah oui pardon oui on a encore le temps peut-être pour une question donc si quelqu'un a une question brûlante à poser sinon moi je hop alors voilà on en a une donc toujours sur les céréales donc une question sur le seigle fourragé est-ce qu'il pourrait être utilisé pour des récoltes en fourrage plus précoce alors on le teste actuellement dans on le teste actuellement dans nos essais on n'a pas beaucoup de on n'a pour l'instant pas beaucoup de recul sur les résultats il semble intéressant dans l'installation de la prairie dans la qualité de la prairie qui est installée dessous ça marche bien après on a dans les essais qu'on a mené on l'a associé à des trèfles parce qu'on était sur de la récolte précoce vraiment précoce mais on a une forte dominante du seigle donc en termes notamment de valeur protéique on n'est pas du voilà on n'a pas on n'a pas le même objectif ça marche bien en termes d'installation des prairies après c'est sur la qualité du fourrage qu'on veut récolter pour l'instant on n'arrive pas à obtenir aussi bien qu'avec les autres mélanges d'accord merci et alors une question précise sur les densités de semis de la prairie on est sur une densité de la prairie habituelle c'est à dire même densité que ce qu'on pratiquerait en situation de sol nu on a fait des expérimentations ces dernières années en modifiant la densité de prairie quand on diminue la densité de prairie puisqu'on l'a essayé aussi en termes de productivité c'était aussi intéressant mais on a une prairie qui est moins régulière dans son implantation donc sans doute dans le temps peut-être un peu moins pérenne et l'augmentation de la densité de semis n'avait pas n'avait pas d'effet donc on est resté sur une dose de semis classique ok très bien et bien écoute merci Stéphanie je pense qu'il est temps maintenant qu'on passe à l'intervention suivante donc je vais laisser la parole à Françoise Guilloy de la Chambre d'agriculture de Bretagne parfait bonjour alors je partage mon écran et de la même façon que Stéphanie je vais vous vous demander le retour oui bien sûr on voit votre présentation au format powerpoint c'est parfait c'est parfait Françoise voilà je vous laisse la parole donc Françoise Guilloy je suis conseillère en production laitière et chargée d'études fourrage à la Chambre d'agriculture de Bretagne et je vais vous présenter des résultats de décès qui ont été conduits sur le thème suivant améliorer la valeur des prairies d'association graminées légumineuses récoltées prairies d'association qui sont des prairies de fauche ces essais ont été réalisés dans le cadre du projet fourrage prod et ils ont été réalisés à la station expérimentale de Moron dans Morbihan et dans la station expérimentale de Trévarès dans le Finistère ils ont été conduits suivis par Daniel le Pichon alors à l'époque responsable de la station expérimentale de Moron Pascal Le Picheur pour la station de Trévarès Élodie Tronvoise et moi-même donc à Moron ce sont des essais uniquement conduits sur les préliens des essais végétaux donc la question posée c'était est-ce qu'une date de récolte plus précoce va avoir des effets sur la valeur nutritive du fourrage récolté notamment mesurer ses effets en particulier la MAT le rendement et sa répartition et l'évolution de la flore donc il y a eu deux séries d'essais une première série qui a été implantée en septembre 2013 et récoltée en 2014 et 2015 puis une seconde série d'essais implantée en septembre 2015 et récoltée en 2016 2017 ce sont des modalités qui ont été semées dans un dispositif de type mini parcelle en bloc à trois répétitions concernant les leviers testés donc chaque modalité a été récoltée selon deux modes de récolte deux stades de récolte pardon un stade de récolte traditionnel début épiaison de la graminée donc au maximum 10% des épis visibles donc c'est le stade classique on va dire où on recherche un compromis entre le rendement et la qualité et puis la modalité les modalités expérimentales ont été récoltées à un stade précoce un stade de montaison de la graminée donc l'épi est formé dans la base de la tige on a un fourrage constitué de feuilles jeunes donc les modalités testées ont concerné cinq types de prairies donc des prairies de fauches majoritairement à planter en Bretagne dans les systèmes bretons donc le régras hybride pur l'association régras hybride trèfle violet une association dactyl luzerne une association dactyl fétuque élevé luzerne trèfle violet et enfin une association dactyl régras hybride ou RGI luzerne trèfle violet donc vous avez à droite du tableau les doses de semis à laquelle chaque modalité a été implantée la fertilisation donc pour le régras hybride a été menée à 150 jusqu'à 180 unités d'azote par hectare en fonction de la pluviométrie de l'année et pour les associations graminées légumineuses aucun apport d'azote la première année à l'implantation et 50 unités d'azote la deuxième année en moyenne sur les deux séries d'essais la récolte précoce a été réalisée le 7 avril et la récolte témoin le 26 avril soit 19 jours plus tard pour le premier cycle de récolte par la suite les temps de repousse ont été maintenus entre chaque exploitation autour de 40 jours sur les cycles printemps tout début d'été et puis des cycles d'été beaucoup plus long puisque à Moron on est en zone séchante et suivant les années on peut avoir du fourrage ou non à récolter et parfois la reprise se fait tardivement ce qui fait qu'en moyenne il y a eu au moins 4 cycles d'exploitation jusqu'à 6 cycles maximum voilà pour les pour les conditions d'essais et on va passer donc à la présentation des résultats donc tout d'abord les résultats globaux donc en moyenne on a gagné de la MAT mais on a perdu un peu de rendement et donc en moyenne avec une fauche précoce on a gagné 1,8 point de de matière azotée donc on est passé de 12,7 à 14,5 pour cent de MAT avec la fauche précoce la fauche précoce a engendré une perte de rendement autour de 500 500 kilos de matière sèche par hectare et on a malgré tout eu un gain de 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 l'ordre de 100 kilos de MAT par hectare avec la fauche précoce bien sûr on remarque des différences entre les modalités les gains de MAT sont plus importants sur les modalités qui contiennent du régras hybride donc de l'ordre de plus de deux points de 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 gain de MAT avec les modalités sans RGH donc on a des espèces qui ne répit pas ou peu pour les modalités 3 et 4 et donc du coup on a des gains qui sont plus qui sont plus on va dire modestes puisqu'on a on a des espèces qui sont plus stables dans le temps en termes de qualité donc là la MAT on a un gain de 0,9 à 0,8 de MAT sur ces modalités au niveau du rendement c'est la modalité 1 le régras hybride pur qui a perdu le plus de rendement et ensuite ce sont les modalités avec toujours avec ce fameux régras hybride mais ça c'est en lien avec les spécificités de l'espèce donc ce qui fait surtout ces rendements globaux ces résultats globaux en fait c'est le premier cycle le premier cycle d'exploitation qui va avoir un enjeu très très important sur le premier cycle on a gagné en moyenne 4,6 points de MAT donc en passant d'une fauche classique et qui a lieu le 26 avril en l'avançant de 19 jours au 7 avril donc on retrouve nos modalités avec du régras hybride qui sont fortement impactées les modalités 3 et 4 sont toujours un peu moins et en fait à cette période de 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 l'année les légumineuses représentent seulement 20% de la biomasse donc en fait en avançant la date de récolte tout simplement on on donne on fait ressortir la qualité par par des récoltes précoces sur les sur les graminées c'est c'est surtout ça qui va qui va jouer donc en revanche le rendement est moindre on a une perte de rendement qui est très importante sur le premier cycle on a 19 jours de croissance en moins donc on perd en moyenne 2 tonnes de matière sèche par hectare et je ne vous ai pas présenté les résultats mais la valeur énergétique est améliorée en moyenne on gagne 0,05 UFL entre une fauche classique et une fauche précoce donc en faveur de la fauche précoce et donc ça varie de 0,03 jusqu'à presque presque 1 UF donc 0,08 UFL donc à Moron eh bien en général on a du fourrage jusqu'au mois de juin et puis après forcément on est en zone séchante donc ça pousse plus ou moins donc on a regardé ce que ça donnait sur le printemps parce que certes on a une perte de rendement importante au premier cycle mais on se dit qu'en fauchant plus tôt on peut faire plus de récolte donc si on regarde jusqu'au mois de juin ce qu'on peut faire sur la ferme expérimentale de Moron eh bien la conduite témoin permet de réaliser deux fauches qui vont être faites entre le 26 avril et le 10 juin et la récolte la conduite précoce permet d'en réaliser trois qui vont être faites du 7 avril au 27 juin et donc à cette date on a jusqu'à 80% du rendement annuel de la prairie fin juin qui est réalisé donc ce qu'on constate c'est que globalement on a des rendements similaires et donc la fauche supplémentaire compense en fait en fauche précoce la perte de rendement important et le taux de MAT va être amélioré on va gagner plus de 2,6 points en moyenne donc en conclusion avec une fauche précoce on va améliorer un taux on va pardon améliorer le taux de MAT en moyenne de 1,8 points par rapport à une fauche classique ce qu'on a observé aussi sur les essais de moron c'est que le taux de légumineuse est plus élevé en fauche précoce en moyenne on a 35% de légumineuse dans la biomasse contre 26% pour le témoin donc les fauches plus précoces permettent malgré tout d'avoir plus de fauches permettent d'avoir plus de légumineuses dans les associations sur la période d'avril à juin la perte de rendement induite par l'avance de la date de récolte va être compensée par la fauche supplémentaire et on va obtenir un taux moyen de MAT de 14,2% ce qui est tout à fait satisfaisant et qui permet d'améliorer de 2,6 points par rapport au témoin le taux de MAT alors la contrepartie des fauches précoces en pratique c'est que les coûts de récolte sont plus élevés on a plus de récolte et un autre avantage par contre c'est qu'on a des rendements par cycle qui sont plus faibles ce qui permet un séchage plus rapide du fourrage donc globalement on peut avoir une meilleure qualité de fourrage aussi par ce biais-là et de ce fait il y a moins de fourrage à ces quantités moins importantes donc on peut disposer de fenêtres météo plus courtes donc voilà ce qu'on peut dire sur les essais qui ont été conduits à Moron à Trévarès et bien on a testé ces fourrages de de qualité ou que l'on voulait de meilleure qualité sur les animaux donc à Trévarès les questions posées c'était quels sont les impacts d'une coûte plus précoce sur les valeurs nutritives et le rendement de l'ensilage d'herbe l'ingestion et les performances des vaches laitières mais on est allé aussi jusqu'au temps de travail et à l'organisation des chantiers de récolte et jusqu'à la simulation des résultats économiques alors j'ai fait le choix de vous présenter ici que les résultats concernant l'ingestion et les performances des vaches laitières il y a eu pour répondre à ces questions quatre hivers d'essais sur le troupeau conventionnel et deux hivers d'essais sur le troupeau sur le troupeau bio à Trévarès et donc de la même façon j'ai fait le choix de vous présenter ici les résultats d'essais sur le troupeau bio parce que les rations sont très simples il n'y a pas de correction azotée on a des résultats assez clivants et donc forcément pédagogiques donc pour une présentation courte c'était intéressant de vous les présenter donc rapidement le dispositif expérimental sur le troupeau bio donc les récoltes du régras hybride trifle violet à Trévarès les seules récoltes les récoltes du fourrage concernaient du régras hybride trifle violet donc chaque parcelle d'essais était récoltée soit en fauche classique soit en fauche précoce donc pour la fauche classique la décision de première coupe s'est faite sur le stade début épiaison tout comme cité précédemment pour les essais de moron et puis les coupes suivantes étaient réalisées toutes les 6 à 7 semaines chaque récolte classique était encilée dans un silo destiné à l'encilage classique pour la fauche précoce la décision de première coupe s'est faite sur le stade début montaison et puis toutes les 4 à 5 semaines on venait récolter un fourrage plus jeune donc il y a eu en moyenne 5 coupes et donc ce fourrage était conservé dans un silo le silo des récoltes précoces pour ensuite pouvoir être distribué en hiver donc le lot expérimental qui avait la récolte d'herbes précoces recevait 5 kg d'ensilage de maïs plus de l'ensilage d'herbes coupe précoce le lot témoin recevait 5 kg d'ensilage de maïs et ensuite de l'ensilage d'herbes coupe classique à volonté cette ration fourragère était complétée par 1,8 kg de maïs grain humide 1 kg d'orge et 150 g de CMV il n'y a pas eu de correcteur azoté de distribué donc ces essais ont été conduits pendant 12 semaines avec une ration à volonté au niveau de la qualité des fourrages donc on peut voir tout comme on l'a vu pour Moron une amélioration de la teneur en énergie et une amélioration de la valeur protéique en réalisant une fauche précoce donc on a gagné 0,03 points d'UF en 2016 et en 2017 mais également une teneur en MAT de plus 6,3 points en 2016 et plus 5,7 points en 2017 donc des valeurs fortement augmentées et de façon plus forte qu'à Moron bien sûr ces valeurs ont un impact sur les PDI et donc dans ces essais on a toujours été gagnant en PDI qu'il s'agisse des PDI ou des PDI en 2016 et en 2017 donc le graphique est assez parlant on gagne en PDI comment s'est traduit la qualité de ces fourrages au niveau de l'animal et bien tout d'abord en raison d'un moindre encombrement de l'ensilage d'air précoce et d'un meilleur équilibre du fourrage on a constaté une très forte augmentation de l'ingestion avec l'ensilage d'air précoce donc plus 4 kg de matière sèche en moyenne de fourrage ingéré en plus par rapport au lot témoin donc c'est ce fourrage en plus cette ingestion en plus et un fourrage de meilleure qualité on a gagné on a gagné en moyenne plus 4 kg de lait par vache et par jour sur les essais bio donc toutes vaches confondues pour les primipares ça se traduit par 2,4 kg de lait par jour en plus pour les multiplaires pour les multipares pardon donc 4,8 kg par jour de lait en plus et si on regarde sur les lots bio vélages d'automne donc pour les primipares c'est 3,8 kg en plus et pour les multipares plus 6 kg de lait en plus donc vous voyez une réponse forcément très impactante alors en revanche il n'y a pas eu d'effet constaté sur les taux ni sur la santé ou la reproduction alors pour conclure sur ces essais de Trévarès sur le troupeau bio donc bien sûr quand on simule les résultats au niveau économique on a un gain économique élevé puisqu'on fait du lait en plus donc au prix où est payé le lait bio forcément même si la récolte coûte plus cher l'impact est élevé donc mais il y a une question qui s'est posée il faut bien voir si on donne la priorité à l'autonomie protéique au niveau du système ou à l'autonomie alimentaire parce que la fauche précoce implique plus de petites coupes donc un temps de travail autour de la récolte mais aussi moins de rendement à l'hectare ça on l'a aussi constaté sur Trévarès et comme il y a plus d'ingestion par vache donc on a besoin de plus de stock donc il faut bien se poser la question au niveau de la réflexion du système si on donne la priorité à l'autonomie fourragère ou à l'autonomie protéique bien sûr ces réponses elles se feront en fonction de la surface fourragère dont on dispose donc voilà globalement ce qu'on peut dire sur les fauches précoces elles améliorent la qualité de l'herbe on a une réponse bien sûr sur le lait aussi bien sur le lait je vous ai montré les résultats bio mais bien sûr il y a un effet positif aussi en système conventionnel et puis ces fauches malheureusement précoces même si on fait plus de fauches on a quand même une perte de rendement voilà je vous remercie votre attention et puis place aux questions merci Françoise pour cette intervention très claire également on a donc quelques minutes pour prendre des questions que vous pouvez poser directement dans le chat alors merci à ceux qui n'interviennent pas également de couper leur caméra si c'est possible alors si on n'a pas de questions dans le chat moi je vais en poser une donc les les résultats en termes de fauches précoces paraissent assez intéressants en tout cas d'un point de vue qualité de la récolte et est-ce que du coup il y a des situations ou des contextes pédoclimatiques spécifiques où vous conseillez plus que d'autres de 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 passer à des à des fauches précoces ou alors dans tous les cas en fait donc dans dans les essais forcément on va on va jusqu'au bout on récolte tout jusqu'au bout jusqu'à la fin de l'année mais forcément ça forcément ces récoltes elles sont elles sont à réaliser au moment où la prairie produit donc c'est-à-dire jusqu'au début jusqu'au début jusqu'au début jusqu'au mois de juin en zone en zone séchante à Trévarès c'est un peu la même chose parfois on a on a des rendements qui sont qui sont décalés qui vont être qui vont qui vont se produire plus tard mais mais ces rendements sont moindres et donc forcément aller chercher des petites quantités sur le mois d'octobre ou sur le mois de novembre on n'est pas toujours gagnant économiquement parce que les volumes sont trop peu sont trop peu importants donc c'est vrai que c'est à préserver au moment où la prairie pousse et donc globalement c'est sur les deux trois premiers cycles qu'il faut qu'il faut avoir ces pratiques d'accord alors on a on a une question donc vous avez comparé trois et cinq coupes oui est-ce que finalement l'optimum ce ne serait pas quatre on n'a pas comparé trois et cinq alors trois et cinq oui sur sur Trévarès c'est trois et cinq oui c'est ça c'est trois et cinq mais certaines années c'était c'était quatre est-ce que l'optimum ne serait pas quatre en fait je pense que les éleveurs ils font leur optimum en fonction de leur année climatique parce qu'on va toujours jusqu'au bout sur des essais mais ils font leur optimum sur une année climatique et et ben oui voilà certaines années on peut aller chercher une cinquième coupe ou une quatrième coupe et d'autres et d'autres pas alors je fais un peu une réponse de normand mais 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 c'est en fonction de l'année de l'année climatique bien évidemment bien sûr merci alors est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ou pas alors c'est peut-être une question à laquelle on répondra par mail sur l'ingestion des sur l'ingestion des fourrages j'ai pas toute la question voilà quatre kilos d'ingérés en plus devraient générer théoriquement plus de lait que le constater avez-vous observé une réduction d'ingérer des autres ingrédients de la ration alors là il faut que je alors moi j'ai pas vraiment j'ai pas suivi dans le détail les essais conduits à la station expérimentale de Trévarès mais mais je m'engage à répondre à la question avec les avec les collègues par mail alors voilà c'est d'accord parfait en plus ça va nous permettre de tenir le timing et de passer à l'intervention suivante donc du coup on va on va donner vos coordonnées vos coordonnées mail pour que Françoise puisse vous répondre voilà bah écoute merci Françoise on va donc maintenant passer à l'intervention suivante d'Anthony parfait le diaporium est déjà là bah on te laisse la parole merci parfait merci Aline bonjour tout le monde donc je suis Anthony Huitval je travaille à Arvalis et je vais intervenir sur le thème de la récolte et de la conservation donc on a réussi dans les deux premières interventions à produire différents fourrages et on va s'attaquer là à la récolte et la conservation on va zoomer sur la forme humide donc en silage et en rubanage de fourrage dit riche en protéines on définira lesquelles ensuite et cette intervention elle est le fruit de travaux qui ont été réalisés par beaucoup de partenaires que je cite ici les chambres régionales d'agriculture de Normandie de la Mayenne du Limousin la fédération des cumes à l'ouest et le constructeur de matériel cune qui a gracieusement prêté des matériels dans le cadre de différents projets Luzphil Luziva Forage Prod et d'essais internes qu'on a réalisés au sein d'Arvalis donc on va parler de deux types de fourrages aujourd'hui qui sont là pour constituer des stocks en complément de ressources qui sont pâturées et ces deux types de fourrages ce sont la luzerne en pur et les mélanges chéral protéagineux immature désolé pour le nouvel acronyme mais ça correspond bien au CERPRO dont Stéphanie vous a parlé en première intervention on est par contre là en train de parler des métailles qui sont récoltées tôt et qui sont enrichies en protéagineux vous le verrez ensuite avec quelques illustrations on est sur des mélanges qui comportent plus de 50% de protéagineux et parfois jusque 100% dans les situations qu'on a rencontrées donc si je commence par la luzerne on va les faire l'un après l'autre je vais commencer par la conclusion c'est que finalement une bonne valeur et ça fait écho à ce que vient de nous présenter Françoise c'est avant tout une question de stade et donc là on n'est pas sur des valeurs sur pied que je vous renvoie ici mais bien des valeurs qui ont été observées dans les élevages de Pays de Loire et du sud de la région Bretagne à l'entrée du silo donc lors de chantiers d'ensilage de luzerne je vous ai rapporté ici uniquement les résultats de la première coupe des différentes premières coupes qu'on a observées en vert le diagramme en vert c'est la teneur en protéines qui est ramenée en grammes par kilo et en rouge la valeur énergétique en fonction des différents stades de développement qu'on a pu qualifier sur le fourrage sur pied si je retiens une situation d'un éleveur qui se donnerait pour objectif d'avoir près de 20 entre 19 et 20% de protéines la plupart du temps tout en tenant une densité énergétique encore intéressante de l'ordre de 0,8 UF par kilo de matière sèche ça signifie de cibler le stade début bourgeonnement pour atteindre en pluriannuel ces objectifs d'apport protéique important dans la ration si on prend ensuite l'itinéraire technique on va un petit peu saucissonner pour voir comment on peut jouer on a une difficulté majeure avec les légumineuses fourragères c'est le fait que le pétiole qui fait le lien entre les feuilles et la tige est extrêmement fragile mécaniquement donc ça ne serait pas un drame si on perdait entre guillemets de la biomasse qui n'avait pas de valeur mais ce sont bien les feuilles qui sont finalement un concentré qui sont très riches en énergie et en protéines et qui en plus sont relativement stables en termes de valeur au cours du cycle donc c'est plutôt leur proportion en fait des feuilles qui baisse au cours du cycle de la végétation qui fait que la valeur diminue puisque ce sont les tiges qui deviennent majoritaires avec le stade leur valeur est bien inférieure d'un point de vue énergétique on est sur un foin moyen voire médiocre en termes de teneur en protéines on est un petit peu supérieur mais néanmoins près de deux fois inférieur à ce qu'on peut retrouver dans les feuilles donc l'enjeu de toute chaîne de récolte c'est de garder les feuilles jusqu'à la gueule de l'animal et avant tout jusque dans le silo ou dans la balle en ruban et sur ce point toute chaîne de récolte commence par une action de coupe donc l'intervention d'une faucheuse et toutes les faucheuses ne se valent pas en termes d'agressivité vis-à-vis du fourrage donc c'est en particulier vrai des légumineuses prériales dont la luzerne est un bon emblème les faucheuses dites classiques à plat donc qui n'ont qu'une action de coupe finalement de section des tiges occasionne assez peu de pertes de 1 à 3% de la biomasse qu'on a initialement sur pied c'est un peu le fond de cuve en dessous duquel on peut difficilement descendre puis ensuite viennent les conditionneuses à rouleaux qui ont une agressivité un petit peu supérieure mais néanmoins dans certains essais on ne voit pas de différence en termes de niveau de perte et puis les faucheuses qui occasionnent le plus de dégâts sont les conditionneuses à doigts ou à fléaux très adaptées à la conduite des graminées mais pour le coup pas adaptées à la conduite des légumineuses puisqu'on a enregistré dans certains essais en France mais c'est aussi vrai dans la bibliographie internationale des pertes qui peuvent dépasser les 10% de la biomasse et qui concernent évidemment pour l'essentiel des feuilles ça c'est pour le côté agressivité mécanique et puis bien sûr vient entre en jeu la course contre la montre où il faut sécher le plus rapidement possible et pour des questions de compromis pour le coup les conditionneuses à rouleaux c'est un peu une évidence mais sont bien l'outil qui permet d'obtenir ce meilleur compromis quand on n'est pas équipé de ces équipements qui sont quand même assez spécifiques et qu'on a des conditionneuses à doigts ou à fléaux qui sont présentes soit sur les fermes soit en commun le tout c'est de faire au mieux avec ce que l'on a certaines conditionneuses sont équipées de peignes qui contraignent le fourrage à se faire encore plus frapper par les doigts ou les fléaux on peut les effacer pour faciliter le flux et réduire l'agressivité on peut aussi systématiquement quels que soient les modèles desserrer la tôle qui est située à l'aplomb du conditionneur là encore l'objectif c'est de faciliter le flux pour réduire l'agressivité et enfin c'est disponible mais plus ou moins facile de réglage c'est de réduire la vitesse du conditionneur qui le plus souvent est entre 900 et 1000 tours en régime rapide et peut descendre d'ordre de grandeur de 700 à 800 tours par minute les réglages sont plus ou moins fastidieux mais en tout cas c'est ce qui peut permettre de passer de 10 à 11% de pertes à près de 5 donc c'est un levier partiel mais néanmoins intéressant lorsqu'on a des surfaces importantes de légumineuses à conduire une fois qu'on a fauché finalement on a choisi le bon matériel et ou les bons réglages on peut aussi occasionner finalement des pertes mécaniques plus tard dans l'itinéraire technique c'est vrai lors du fanage ou de l'endainage avant tout c'est se poser la question de faut-il le faire par rapport aux conditions de séchage la biomasse que j'ai à sécher et la teneur en matière sèche que je souhaite atteindre donc ça c'est le premier point et ensuite si je dois intervenir c'est de faire en sorte de réduire l'agressivité des pièces travaillantes donc les doigts en fait des gyro-endainers ou des gyro-faneurs si je prends l'exemple du gyro-endainer ou du gyro-faneur lorsque je l'utilise à 540 tours minutes qui est le régime maxi de ces équipements là je frappe le fourrage à près de 40 km heure donc sur un fourrage qui serait encore enfin qui serait pardon les feuilles seraient sèches cassantes évidemment ça fait des dégâts mécaniques assez important donc dans ce cas là il faut systématiquement intervenir si tôt après la fauche si on doit faner par exemple ou le lendemain matin ou sur le lendemain matin sur un fourrage qui serait réhumidifié par la rosée avec l'exemple sur la photo d'une rosée assez copieuse qu'on a parfois pas l'été mais voilà ça j'allais dire ça fait partie du jeu intervenir sur un fourrage réhumidifié et un levier complémentaire c'est de réduire donc comme je le disais la vitesse de rotation des bras pour les descendre à 350 à 400 tours minutes lorsque le dénivelé de la parcelle le permet pour l'enrubanage comme pour l'ensilage les enjeux de perte quantitative sont bien moindres que ce qu'on aura en foin parce qu'on va bien sûr beaucoup moins loin en termes de teneur en matière sèche donc on peut j'allais dire lâcher un petit peu de l'est en termes de préoccupation de ce point de vue là par contre il y a un nouveau facteur qu'il faut prendre en compte c'est la qualité de la protéine à même teneur en MAT la traduction en termes de PDI sera plus ou moins importante et elle sera d'autant plus dégradée finalement que le phénomène de protéolyse aura été important alors la protéolyse c'est quoi ? c'est juste la prédigestion des protéines par les enzymes de la plante ou par les bactéries butyriques en particulier et comment on fait pour faire en sorte que cette protéolyse soit la plus faible possible il faut avant tout un fourrage dit propre en tout cas indemne de contamination en matière minérale qui contiennent notamment des spores butyriques accroître la teneur en matière sèche permet aussi de réduire l'intensité de la protéolyse on verra que c'est complètement proportionnel à la teneur en matière sèche un autre levier complémentaire c'est de garantir une acidification rapide du milieu donc c'est un tassage efficace c'est une fermeture hermétique et immédiate du silo ou de la balle enrubanée et c'est l'éventuelle aide complémentaire que peuvent apporter les conservateurs de type acide organique ou bactéries lactiques homofermentaires on pourra y revenir dans la partie discussion je vais commencer finalement par le plus sec donc l'enrubanage de l'uzerne j'ai tenté de repositionner ici ce qui peut peut-être le mieux illustrer une notion de compromis pour atteindre l'optimum en fonction de différents paramètres à prendre en compte telles que les pertes mécaniques au champ la densité des balles la quantité de matière que je mets dans chacune des balles les pertes fermentaires donc celles qui sont invisibles les pertes sous forme de gaz le développement de butyriques en particulier préoccupant pour les producteurs de lait l'intensité de la protéolyse et le risque de développement de moisissures superficielles sur la balle enrubanée l'optimum qui permet de maximiser tout ce qu'on du coup souhaite maximiser minimiser tout ce qu'on souhaite minimiser c'est d'atteindre une teneur en matière sèche de 50 à 60% je ne repasse pas point à point le pourquoi mais vous l'avez sur ce graphique là pour l'enrubanage je résume les différents essais qu'on a pu conduire à partir du moment où on est intervenu sur un fourrage réhumidifié on n'a pas noté d'augmentation qu'on a pourtant quantifié on n'a pas noté d'augmentation des pertes mécaniques au champ dans une gamme allant de 30 à 65% de matière sèche le jour du pressage on a aussi pu se rendre compte que le poste pressage dans cette même gamme de teneurs en matière sèche a finalement occasionné assez peu de pertes c'est une bonne nouvelle parce que c'est souvent une étape qui peut être confiée et sur laquelle l'éleveur a le moins la main techniquement en termes de de bonnes pratiques entre guillemets on a aussi pu noter que le système de précoupe souvent appelé rotocut engendrait un petit peu plus de pertes du fait d'avoir des brins courts qui lorsqu'elles sont quand ce cas rentre dans la chambre de la presse peuvent sédimenter peuvent tomber au travers des rouleaux ou au travers des courroies ça augmente un petit peu la densité mais sans que ça soit mirobolant c'est à dire c'est un côté plutôt pratique pour faciliter la distribution pour les types de presse les chambres variables et c'est pas un scoop permettent d'obtenir des densités qui sont bien plus élevées ça peut être intéressant et occasionne aussi moins de pertes le fourrage est moins chamboulé à l'intérieur ça fait moins effet machine à laver que ce qu'on observe dans des presses à chambre fixe les enjeux sont néanmoins assez faibles 8 couches de film d'enrubanage restent de rigueur pour apporter une résistance mécanique mais on doit absolument et à tout prix garder de la vigilance au moment de la dépose de la balle puisque c'est en étant déposé sur le sol ou sur les chaumes que le risque de perforation est le plus important évidemment tout ce qui est enrubanage à poste fixe sur un site dédié avec une surface peu agressive ou enrubanage en continu permet de s'affranchir pour partie de ces problèmes là pour partie ou totalement et puis dernier point c'est que des balles qui sont denses et dont la teneur en matière sèche est élevée c'est finalement des balles qui sont légères se tiennent bien et qui permettent un empilement sans risque donc sans déformation des balles qui dit déformation pourrait dire finalement surétirement de film plastique et donc augmentation de la perméabilité à l'oxygène si je passe sur l'ensilage désormais donc on revient sur de l'humide il y a quasiment les mêmes paramètres qui sont positionnés ici par rapport à ceux que je vous présentais sur l'enrubanage avec l'ajout par contre de la gestion du front d'attaque et des problèmes d'échauffement qui peuvent se produire au front d'attaque pour des questions notamment de réduction du phénomène de protéolyse et de développement de butyrique on observe que des ensilages qui sont réalisés sur une gamme 35 à 45 de matière sèche permettent de minimiser assez fortement ces deux paramètres importants la conséquence plutôt négative c'est une augmentation de la sensibilité à l'échauffement ça veut dire que quand on est sur les teneurs en matière sèche qui dépassent 40% il faut reporter une vigilance assez importante sur le bon dimensionnement du silo pour permettre une vitesse d'avancement bien suffisante donc je commence par le bas de cette diapo le minimum de 10 cm par jour de vitesse de décilage ou de 20 cm par jour donc 10 cm en hiver pardon et 20 cm par jour en été sont des préconisations qui tiennent pour des fourrages qui sont de l'ordre de 35% de matière sèche et qui atteignent des densités proches de 200 kg de matière sèche par mètre cube dans le silo si on est sur les teneurs en matière sèche plus élevées pour profiter des bénéfices du préfinage plus poussé ça veut dire qu'il faut avancer de manière supérieure on peut largement rajouter 5 cm pour chacune des périodes avec un fourrage qui est jeune et bien préfané c'est assez surprenant de voir à quel point on peut obtenir des densités bien plus importantes et du coup en réduire la porosité donc il faut jouer sur ces deux paramètres là pour préserver à la fois la qualité protéique mais aussi les échauffements et puis un dernier point qu'on a pu aussi observer au cours des suivis de chantier qui ont été réalisés c'est que le regroupement des andins juste avant l'ansileuse permet d'accroître le débit de chantier de manière assez importante à l'ansileuse et du coup de réduire les coûts de récolte de manière assez notable quand on dit les coûts de récolte on a déduit ici le coût d'intervention supplémentaire avec le regroupement d'andins donc c'est une pratique qui est plutôt bénéfique pour le portefeuille sans être trop préjudiciable pour la qualité dès lors que les bras sont bien ajustés que la préparation de sol permet de ne pas incorporer trop de terre dans le fourrage et surtout d'être sûr d'avoir une teneur en matière sèche minimale si on est humide et qu'on a incorporé de la terre finalement c'est un peu la double peine puisqu'on est sûr de voir les butyriques se développer autrement pour toutes les autres situations c'est plutôt une pratique bénéfique à la fois côté technique mais aussi côté économique si je passe maintenant à une toute autre catégorie de fourrage mais là aussi qui est riche en protéines ce sont les mélanges chérale-prothéagineux immatures vous voyez les trois photos qui illustrent un petit peu les différentes catégories qu'on a pu voir dans les suivis de mélanges qui étaient quasi 100% protéiques à des mélanges à 50-50 et d'autres encore avec une très très forte dominante de protéagineux de la fèvrole poids protéagineux ou fourragés et différentes céréales de tous ces suivis qui ont été faits il y a des constantes c'est la teneur en matière sèche qui sur pied est faible de l'ordre de 14% un pourcentage de matière sèche qui est d'autant plus faible qu'on a une forte proportion de protéagineux dans le mélange et qu'en plus on récolte tôt quand je dis tôt c'est avant la fin mai on n'a pas d'accumulation d'amidon ou trop peu en tout cas pour faire élever naturellement la teneur en matière sèche de la plante sur pied le tout un fourrage humide dans un microclimat qui est maintenu humide du fait de la structure du couvert c'est une sorte de mini jungle des chaumes qui sont relativement clairsemés au sol qui fait que lorsqu'on fauche l'endin a tendance à s'affaisser il peut parfois toucher le sol et tout ça concourt du coup à freiner le séchage donc clairement par rapport au luzerne où on est capable de bien décrire des choses des itinéraires qui sont performants on se cherche encore un petit peu concernant ces fameux méteilles avec des avantages et des inconvénients à chaque fois pour les outils de fauche des andins étroits issus de conditionneuses qui peuvent être repris directement par l'ancileuse donc on n'a pas de contamination en matière minérale c'est plutôt positif par contre on sèche moins vite et puis à l'opposé des andins qui sont plus larges qui seraient issus d'une fauche avec une faucheuse à plat ou de conditionneuses qui disposent d'éparpillements larges donc on répartit le fourrage sur 80 à 90% de la surface fauchée on sèche plus vite c'est sûr par contre on est obligé de regrouper ces andins avant l'ensilage il y en a un risque assez important de contamination par la terre d'autant que les préparations de sol pour les mélanges chéréales protéagineux sont rarement des billards comme ça peut être le cas sur Prairie on a quand même des développements d'outils qui peuvent nous paraître intéressants c'est l'exemple sur la photo de l'endonneur à tapis avec son action de soulever via le pick-up le fourrage et de le déplacer sur la bande sur le tapis roulant le fourrage qui est théoriquement moins contaminant c'est en tout cas ce qui est très bien documenté sur d'autres fourrages c'est notamment le cas de la luzerne ça mérite d'acquérir de la donnée complémentaire sur ces types de matériel pour voir dans quelle mesure ils sont une bonne solution intéressante pour les métailles même s'ils sont encore peu présents sur le terrain finalement avec ces fameux métailles par rapport à tous les autres fourrages prairieaux ça rebint un peu les cartes techniquement on aurait toujours le souhait d'être à 35% de matière sèche pour bénéficier des atouts que ce préfanage apporte réduire la protéolyse le risque butyrique favoriser l'ingestion mais en fait techniquement on est vite bridé on se dit que déjà c'est bien si on obtient du 30% de matière sèche alors certaines années ça va me faire mentir parce que les créneaux météo seront tellement favorables mais en moyenne c'est une difficulté assez forte ça veut dire qu'il faut l'intégrer et que par rapport à d'autres fourrages prairieaux par rapport à ce qu'on pratique il faut rajouter du temps de préfanage de l'ordre de 1 à 2 journées soit un temps de présence mini au sol de 60 à 72 heures voire 96 heures en condition fraîche c'est à dire sans risque d'échauffement du fourrage dans les andins un petit repère qui mérite d'être affiné mais un cumul de 6 mm d'évapotranspiration sur des données météo prévisionnelles en l'absence de pluie bien sûr sur la durée totale de séchage suffit à atteindre le 30 à 35 de matière sèche avec la plupart des fourrages prairieaux sur ces métailles compte tenu des espèces et de la structure du couvert il faut plutôt tabler sur du 8 à 9 mm pour être sûr d'atteindre ce seuil là voilà donc ça c'est vrai pour je le répète des récoltes plutôt précoces avec des fourrages riches en protéagine et j'en ai fini pour cette présentation je vous remercie pour votre attention et un merci tout particulier à tous les contributeurs techniques dont j'ai remis le logo ici et évidemment aux différents financeurs des projets qui ont servi à bâtir les références présentées là et je suis à votre dispo pour les questions merci Anthony pour cette présentation claire et très pratique donc en attendant les questions dans le chat est-ce que tu peux peut-être nous dire quelques mots sur l'intérêt des conservateurs tu l'as abordé rapidement pour la luzerne peut-être pour le métaille ouais alors finalement on va recourir au même au même conservateur il y en a un qui est peut-être de moins en moins utilisé mais pour autant qui a fait ses preuves techniques c'est tous les conservateurs acides donc là on apporte un acide qui a une efficacité d'acidification assez immédiate et surtout qui oriente les fermentations très vite vers de bonnes fermentations c'est-à-dire les fermentations lactiques au détriment des fermentations acétiques et butyriques par exemple donc ça c'est un premier type et puis le second les bactéries lactiques homofermentaires leur intérêt sera d'autant plus pertinent à la fois techniquement et économiquement que ça se fera sur un fourrage préfané elles auront une meilleure activité et efficacité ces bactéries dans un fourrage préfané et en plus les préconisations sont en nombre de bactéries par gramme de fourrage brut donc plus on aura préfané plus finalement le coût du conservateur ramené à la tonne de matière sèche est inférieur je donne juste un chiffre c'est que dans tous les essais alors qu'ils sont assez peu documentés d'ailleurs sur métaille mais sur prairies qui sont plutôt riches en enfin sur des mélanges graminés légumineuses l'ajout de bactéries lactiques homofermentaires à la dose efficace permet d'économiser d'un point de vue quantitatif 4% de matière organique d'un fourrage qui a une valeur économique si on met 150 euros ça fait qu'on est capable entre guillemets de rembourser l'action enfin un investissement de 6 euros par tonne de matière sèche pour un conservateur sans tenir compte des effets positifs par ailleurs sur la qualité sanitaire notamment du fourrage ok merci pour ces précisions alors on a on a une question c'est plutôt une remarque dans le chat sur le type de matériel donc sur l'endeneur à tapis qui améliore très nettement la qualité du produit récolté pour les métailles multi-espèces donc dans ce cas particulier alors que pour la luzerne plutôt l'endeneur à soleil ça conforte un petit peu ce que tu alors sur l'endeneur à soleil je ne sais pas dans quelle situation il est utilisé par cette personne là pour le foin il a un avantage majeur c'est un débit de chantier qui est assez énorme donc ce qui permet de saisir des créneaux météo avec de l'arrosé notamment un fourrage réhumidifié extrêmement court donc ça c'est c'est très très positif ça va dans le bon sens pour les situations en humide il a largement été démontré que les endeneurs à soleil par leur principe de fonctionnement étaient beaucoup plus contaminants en matière minérale au delà du fait de tresser l'endin qui peut parfois un peu freiner le séchage donc un point de vigilance quand même important pour les situations humides endeneurs à soleil et teneurs en matière sèche insuffisantes c'est pas le meilleur cocktail pour être sûr d'avoir un fourrage indemne de butyrique notamment d'accord très bien est-ce que tu peux également nous apporter quelques repères sur le tassement pour les silos oui alors en repère je ne sais pas si c'est un repère chiffré en tout cas il n'y a pas de préconisation distincte de ce qu'on a sur les autres fourrages donc il y a une préconisation qui est celle de 400 kg d'engin tasseur par tonne de matière sèche en 30 et par heure les conversions ne sont pas évidentes dites-vous que vu les débits de chantier qu'on a sur l'herbe par rapport au maïs pour ceux qui ont ces repères là si on a 75% de la capacité de tassage qu'on a en maïs on fait normalement le job sur les fourrages prériaux donc c'est surtout un enjeu important quand on a un fourrage très préfané comme je l'expliquais sur la luzerne sur les métailles le cas particulier en récolte précoce avec beaucoup de protéagineux la porosité du silo n'est pour l'heure pas trop un problème du fait de la difficulté à finalement beaucoup préfaner ça ne veut pas dire qu'il faut relâcher du leste sur le tassage mais en tout cas c'est moins problématique et ensuite l'épaisseur des couches reste la même 20 cm maxi réparti de manière homogène voilà tous les bons ingrédients qui valent sur les autres fourrages sont aussi valables sur le fourrage prériaux bien sûr très bien écoute merci Anthony pour toutes ces précisions on est presque parfait dans le timing merci à tous donc du coup je propose qu'on laisse la parole à Denis Follet et Romain Guibert pour leur intervention à deux voix sur Devotop l'outil d'évaluation de l'autonomie protéique bonjour bonjour est-ce que vous voyez mon écran alors oui mais on voit ton deuxième écran donc avec les deux diapos ah oui d'accord donc je vais le mettre le montateur masquer ouais masquer le mode présentateur ça donne c'est ce que tu viens de faire mais là j'ai perdu l'image donc du coup je recommence voilà j'ai perdu ah ok bon bah je sais pas quoi mais ça marche pas bon très bien euh donc bonjour à tous donc cette dernière partie donc de la matinée va porter sur la présentation de l'outil Devotop donc ça va avoir lieu en trois trois temps donc le premier temps sera sur la présentation donc de l'utilisation enfin de la présentation de l'outil la deuxième sur l'utilisation qu'on peut en faire dans le cadre de collectif et notamment dans l'accompagnement de groupes de formation et le troisième temps sera sur les perspectives d'évolution de cet outil là et c'est Romain Guibert donc de la chambre de agriculture des pays de la Loire qui fera ce complément donc sur le l'outil donc la présentation déjà de l'outil donc l'outil a été voulu comme un outil simple d'utilisation et rapide et qui puisse être utilisé dans cinq filières donc vous avez les petits pictogrammes donc en production porcine caprine ovine les ateliers laitiers et puis la viande bovine aujourd'hui donc je ne traiterai que de celui de la production laitière et donc un outil qui permet de donner des indicateurs pertinents dont le premier est l'autonomie protéique alors cet outil est un calculateur sous Excel avec trois modules un module diagnostique un module optimisation et un module donc simulation donc ça sera la première la première partie de la présentation et puis ensuite je vous présenterai un exemple d'utilisation donc en formation où on a développé donc deux séquences de sensibilisation donc à l'autonomie protéique et puis une séquence sur la mise en mouvement ou mise en action donc le module diagnostique c'est un module qui permet de situer son exploitation et pouvoir la comparer à des références qui correspondent au système de production qui lui est le plus proche donc le principe du diagnostic c'est de vous voyez bien les diapos passées on est toujours sur la diapo diagnostic optimisation simulation parce que c'est bien ce que je ce que je m'aperçois c'est que ça passe pas la diapo la diapo suivante tu n'avais pas une diapo avec un graphique dessus non pas pour l'instant je pense que je vais couper la caméra peut-être ta vidéo pour conserver que le diapo j'ai deux écrans et je vais couper le deuxième écran je suis désolé il doit y avoir un un désolé pour ce petit contre-temps technique là on a perdu ton diaporama on a plus de la vidéo on revient sur le diaporama c'est bon on voit le diaporama en plein écran c'est bon et là vous avez bien le graphique avec non on est revenu sur la même diapositive essayez de passer les diapos avec votre clavier et non la souris ça y est et là ça fonctionne on est sur le principe de calcul de l'autonomie ah super bon ça y est donc il y avait donc les petits soucis techniques avec un deuxième écran et je pense que ça a coincé bon je suis désolé donc je reprends sur le principe de calcul de l'autonomie donc le principe est assez simple on fait l'inventaire donc des animaux et de leur production sur l'exploitation donc en production laitière le nombre de vaches le nombre de génisses la production par vaches les taux et à partir d'ABAC en fonction de chaque catégorie d'animaux et en fonction de leur production on a les quantités les besoins en MAT de chacun des animaux ce qui nous permet de calculer à l'échelle de l'exploitation les besoins théoriques de l'AMAT de l'exploitation ou de de l'atelier en question donc l'atelier en face on regarde les les achats donc tous les la production donc de enfin la production les apports donc de de l'AMAT soit dans à travers donc les concentrés qui sont achetés ou les fourrages éventuellement et c'est comment ces aliments sont catégorisés dans trois trois volets donc soit ils viennent de outre-Atlantique donc ce qui est typiquement de le soja brésilien donc il est visualisé avec un petit bateau soit c'est du de l'AMAT national soit c'est local ou régional et c'est représenté par un tracteur donc on localise l'AMAT qui est importé donc on a d'un côté les besoins en MAT de l'autre côté ce qui est apporté de l'extérieur ou acheté donc la différence c'est ce qui est produit sur l'exploitation ce qui qui est noté comme l'autonomie donc en en protéines donc une méthode assez simple pour calculer l'autonomie protéique j'ai vraiment des soucis pour passer les diapos essayez avec votre clavier est-ce que ça marcherait mieux non mais c'est avec le clavier que bon c'est bon donc donc l'outil donc l'outil diagnostique permet donc de répartir la MAT donc les besoins en MAT donc sur l'exploitation donc répartir les sources donc là en quantité suivant si c'est des fourrages des concentrés les concentrés achetés ou les concentrés produits et éventuellement donc des fourrages achetés donc ça c'est en termes de quantité et ensuite on peut répartir la MAT suivant sa provenance donc comme je le notais tout à l'heure soit c'est une provenance locale donc la MAT produite sur l'exploitation est évidemment locale soit c'est la MAT régionale ou la MAT donc qui provient donc de outre-Atlantique et qui est visualisé sur notre sur notre graphique là en rouge donc là en l'occurrence il y aurait 17% de la MAT nécessaire sur l'exploitation qui viendrait donc du du Brésil par exemple et un troisième un dernier point on peut calculer donc la MAT donc par atelier si on a plusieurs ateliers le coût de la dépendance en MAT le coût de la MAT qui est acheté c'est à l'échelle donc de l'exploitation ensuite on peut avoir ça à l'échelle de chaque de chaque atelier donc si on regarde pour un atelier laitier on a le niveau d'autonomie de l'atelier laitier donc sur notre graphique ici l'exploitation en question aura 64% d'autonomie donc ça veut dire que 64% de la MAT nécessaire sur l'exploitation et provient de l'exploitation et ensuite on a un certain nombre d'indicateurs techniques du type de la consommation de concentrés par animal donc ça peut être les concentrés par vache par exemple on a des indicateurs sur le niveau de production autonome donc c'est les litres de lait produits par la MAT de l'exploitation dans notre exemple on aurait 4966 litres de lait qui seraient produits par la MAT donc produits de l'exploitation soit par les fourages soit par les concentrés de l'exploitation un autre critère et un autre indicateur qui est les surfaces mobilisées par l'atelier suivant si c'est la surface donc le SFP mais également les surfaces nécessaires à l'extérieur de l'exploitation pour produire donc les concentrés dans l'exemple ici on aurait on aurait 0,5 hectare qui seraient nécessaires enfin qui sont achetés à l'extérieur pour produire la MAT donc qui représenterait 1% et puis ensuite on peut avoir la production par hectare mobilisée ça serait dans le cas des vaches laitières ça serait des litres de lait par hectare donc qui sont produits sur l'exploitation donc ça c'est le module diagnostic derrière on a le module optimisation qui analyse donc l'efficacité des systèmes de production donc là il y a plusieurs étapes pour faire ce calcul là c'est assez rapide également donc on a la première étape c'est celle que je vous ai montré donc c'est l'audit on évalue la MAT acheté on évalue la MAT produite par les céréales et les protéagineux de l'exploitation ensuite l'étape 2 c'est d'évaluer la MAT apportée par les forages donc là c'est un complément par rapport au diagnostic donc on a une petite illustration dans la diapo que je vous présente où on évalue les quantités d'herbes qui sont stockées et consommées sur l'exploitation et après on met en rapport ce qui est donc produit sur l'exploitation les besoins et théoriques qu'on a identifiés et on en fait l'écart ce qui nous permet d'avoir quelque part l'efficacité de l'azote ou la MAT qui est mal valorisée ou gaspillée sur l'exploitation donc ce ce module là permet donc d'évaluer les l'inefficacité ou les les éventuels les éventuels gaspillages ou les optimisations donc en définitive qui peut être fait sur dans la conduite des des vaches laitières ou des génisses sur sur une exploitation et enfin le dernier module qui est un module de simulation on a dans l'outil un petit arbre de décision donc je vous ai mis à l'écran donc je ne vais pas le commenter mais qui permet donc de guider l'éleveur donc dans sa réflexion pour rechercher des leviers d'action pour améliorer l'autonomie sur son exploitation et ensuite l'outil répertorie un certain nombre de leviers possibles donc là vous avez tous les leviers sur les 5 filières mais si on regarde la filière bovin-lait on a différents leviers qui sont simulables grâce au calculateur on en a un qui est sur l'optimisation du pâturage ou la possibilité de faire de l'affouragement en vert en augmentant la part dans la ration donc là ça peut être soit avec les surfaces en place soit en valorisant des dérobées par exemple donc c'est le premier levier on a un autre levier qui permet de gagner en autonomie en faisant varier la concentration azotée donc des rations à base de maïs sans silage on a un levier qu'on peut simuler également en introduisant dans l'assollement des fourrages riches en légumineuses donc dans la présentation précédente parlait de luzerne donc on peut simuler l'introduction de luzerne dans l'assollement donc de l'exploitation et pour remplacer des fourrages moins riches dans les rations des animaux l'introduction de dérobés avant le maïs et pour remplacer donc du maïs sans silage la possibilité de faire des mélanges immatures riches en protéagineux intraconsommer ces céréales y compris donc des mélanges donc grains la place de concentré consommer des protéagines grains produits ou achetés sur l'exploitation et puis le dernier levier c'est de baisser le taux d'élevage et libérer des surfaces fourragères pour gagner en autonomie donc le principe de la simulation se fait en plusieurs étapes le principe c'est donc qu'on introduit un nouvel élément pardon un nouvel aliment dans le système d'alimentation des animaux donc on a la quantité sa nature donc ça a forcément des impacts sur le rendement et des impacts de surface ensuite une fois qu'on a introduit le nouvel élément il remplace un autre donc on regarde à quoi il va se substituer l'étape 3 c'est l'outil qui le calcule avec les les donc les les conséquences que peuvent avoir donc l'introduction d'un aliment et sa substitution avec l'évolution donc des quantités d'aliments et des cultures en plus ou en moins et on arrive donc à ce type de feuilles graphiques enfin de feuilles de calcul sur l'outil Excel donc je vous ai parlé des trois des trois premières étapes donc on introduit un aliment par quoi donc il est il sera substitué l'étape 3 c'est les conséquences en termes de d'assolment donc on a les les évolutions des surfaces que ça implique en étape 4 les impacts financiers donc le l'outil embarque un certain nombre de références qui sont ici issues principalement des des références pérelles qui ont été produites dans les pays de la Loire et qui donc nous permet de calculer l'impact l'impact financier et puis donc en définitive en cinquième partie le les conséquences sur l'autonomie et le travail donc de l'exploitation donc sur cet exemple là on on gagne 1374 euros en donc en introduisant des forages riches en légumineuses et on gagne 5 points d'autonomie dans le même temps ça nécessite 19 heures de travail annuel en plus donc sur sur exploitation donc c'est dans cet exemple là donc le principe est le même quel que soit le levier donc toujours 5 étapes on introduit un aliment à quoi il se substitue on 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 mesure grâce au calculateur les 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 conséquences en termes de surface d'heures de travail et de de coûts de charges ou de produits de produits en moins produits ou charges en plus qui nous donne un budget partiel en définitive et puis les conséquences donc au niveau de l'autonomie donc voilà très rapidement présenté ce que est capable de faire l'outil Devotop la dernière partie c'est comment on l'utilise nous en formation avec des agriculteurs alors j'ai on a une séquence donc j'ai décrit ça en trois séquences donc la séquence de sensibilisation comme je l'appelle donc le principe c'est de donc le contenu plutôt de cette de cette séquence c'est de d'abord d'identifier les enjeux de l'autonomie protéique donc il y a une petite phase de présentation de décrire qu'est-ce qu'on entend par autonomie autonomie massique énergétique protéique alimentaire et puis les leviers d'action donc avec leurs avantages et leurs limites alors pour atteindre les les objectifs qu'on se fixe là pour de sensibilisation donc on utilise les méthodes pédagogiques suivantes donc on invite les les éleveurs et les agriculteurs grâce à la méthode métaplan de de d'écrire ce qui quel levier il serait à même d'actionner sur leur exploitation ou de façon facile ou ou plus compliquée donc on les limite pas et donc ils inscrivent ça sur des post-it on les fait travailler donc d'abord dans un premier temps en individuel et une fois qu'ils ont qu'ils ont réfléchi sur les leviers possibles on affiche on affiche on affiche post-it sur le graphique suivant les trois composantes qui sont indiquées sur la diapo donc suivant si c'est des leviers qui jouent sur les concentrés si c'est des leviers qui sont plutôt actionnés à travers donc les forages ou si ils ont des impacts plus globaux à l'échelle donc du système ce qui nous permet déjà de positionner les leviers suivant ces trois axes là dans un deuxième temps on les regroupe par deux ou trois et les faire travailler sur les leviers en leur demandant comment ils voient développer la technique quels sont les avantages et les limites de la technique qu'ils doivent décrire et on revient ensuite en groupe le groupe plénier pour qu'ils nous présentent chacun la description de la technique qu'ils ont retenue et nous en parallèle on fait des apports théoriques donc on a très concrètement lorsque j'interviens moi j'ai une batterie de diapos qui en fonction des interventions en fonction des interrogations du groupe on peut sortir tel ou tel diapo pour pouvoir répondre aux questions ou enrichir les échanges donc c'est une séquence là qui dure sur une en gros une demi une demi journée la séquence suivante utilise l'outil donc on s'appuie sur sur l'outil Devotop on présente donc la méthode de calcul un peu comme je l'ai fait précédemment dans ma présentation les indicateurs qui sont produits le but est de positionner aussi chacune des exploitations sur chacun des indicateurs et puis après on les fait discuter le groupe sur le résultat et les pratiques de chacun donc concrètement comment on procède et bien les résultats des exploitations sont présentés sous forme de graphiques je vais vous montrer des illustrations dans la diapo suivante on fait s'exprimer les éleveurs sur en faisant une analyse critique des pratiques par les participants eux-mêmes et par nos commentaires et donc on mutualise donc les enfin chacun décrit ces pratiques sur l'exploitation en essayant de retenir ce qui les pratiques qui sont plutôt enfin qui permettent de dégager plus d'autonomie par rapport à son collègue ou pas quoi et de la même manière qu'on faisait dans la séquence précédente lorsqu'il y a des questions qui se posent on est les intervenants font des apports théoriques sur telle ou telle pratique et au final donc on leur remet leur diagnostic individuel donc chacun repart avec son diagnostic ça nécessite donc un prérequis c'est à dire d'avoir fait les diagnostics au préalable donc ce que je n'ai pas dit dans la présentation de l'outil un diagnostic demande donc à peu près une heure de saisie une fois qu'on a récupéré les éléments auprès des éleveurs donc les éléments c'est essentiellement des éléments qui sont dans les dans les comptabilités donc voilà excuse moi Denis je vais te demander d'aller rapidement sur la fin de ta présentation en tout cas sur ces présentations de résultats peut-être je ne vais pas donc là je vous ai présenté juste pour illustrer quel type de graphique quelques exemples de graphique on peut sortir donc de l'outil Devotop par exemple donc l'autonomie de l'autonomie de l'atelier lait en haut à droite le nombre d'hectares mobilisés pour produire 100 000 litres donc c'est un indicateur qui peut être calculé dans l'outil Devotop et sont comparés donc on a tous les éleveurs qui sont dans le groupe ils sont comparés donc aux références que l'on a par ailleurs dans les dans les suivis qu'on a pu faire dans le cadre du projet donc SOS protéines et donc dernière séquence que j'ai appelé la séquence mise en mise en mouvement donc là on revient donc dans donc également sur une demi-journée donc on est grâce à l'outil on peut les éleveurs à l'issue de la deuxième séquence ont choisi une ou deux un ou deux leviers à mettre en oeuvre sur sur leur exploitation et là donc de nouveau avec le avec le groupe on simule de façon assez rapide les leviers qu'ils ont qui souhaitent actionner et on a donc les les comment les résultats qui s'affichent et on peut de nouveau faire discuter parce que donc les références qui sont embarquées dans l'outil peuvent être modifiées à tout moment donc on peut être amené en suivant en tenant compte de la situation pédoclimatique de l'exploitation des conditions donc de chacune d'exploitation on peut modifier donc les les références qui sont embarquées ce qui permet d'affiner en direct ensemble et en groupe donc les 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 simulations qui sont qui sont faites donc je vais vous présenter une utilisation collective cette utilisation peut évidemment être faite aussi en individuel donc comme je le disais tout à l'heure donc ça nécessite donc une heure une heure donc de d'utilisation donc je vais finir pour ce qui est de 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 ma partie je vais laisser donc Romain merci avec les avec les les perspectives donc d'évolution sans avoir oublié donc de remercier donc tous les partenaires qui ont participé donc à la création de cet outil là dans le cadre donc du projet Terre Unique et les partenaires qui s'affichent à l'écran merci je vais te laisser m'aider et continuer à défiler les diapositives s'il te plaît donc pour passer à la suite et effectivement directement imaginer un futur à Devotop vous l'avez vu c'est un outil qui existe qui est solide et ce qui est déjà un préambule si tu peux passer la diapositive suivante mais on pense que Devotop mérite d'être élargi c'est fort c'est qu'il existe et qu'il embarque déjà un modèle de calcul et énormément de références solides mais il a été construit dans un périmètre effectivement ouest Bretagne Pays de la Loire qui peut peut-être être élargi à l'ensemble du territoire c'est un outil simple mais pas simpliste parce qu'il a aussi permis de développer des nouveaux indicateurs et pourtant c'est un diagnostic qui peut être rapidement fait puisque entre une demi-heure et une heure avec les bons documents et les bonnes ressources et un éleveur on a des repères déjà faciles pour travailler avec les éleveurs simplement effectivement il faudrait peut-être briser la chrysalide pour pouvoir éclore un plus joli papillon simplement en termes d'ergonomie et d'esthétique qui peut lui offrir justement le meilleur déploiement et puis élargir son usage lors de ce travail-là sur tout le territoire national et puis sur quelques productions supplémentaires il y a effectivement peut-être les volailles notamment à rajouter qui sont presque dedans mais il faut simplement les consolider et puis élargir à peut-être à quelques contextes locales ou quelques productions particulières je pense à des productions de type au vin lait pour le sud ou voir des volailles gras du canard gras des choses de ce type-là mais on devrait pouvoir sans trop modifier tout l'outil cela et puis derrière c'est effectivement c'est le modèle de l'accessibilité là on est sur un logiciel de type Excel donc déposé dans chaque micro avec la fragilité et le manque de souplesse désormais que cela peut avoir par rapport à d'autres solutions comme des accès web donc comment on va s'y prendre c'est la diapositive suivante et bien on a actuellement un mode de financement qui nous permet de travailler à cela ce sont deux projets qui vont se compléter un financement de type casse d'art avec le réflexe cité protéines et puis deuxièmement le plan protéines dans le cadre du plan de relance où Devotop figure dans ces deux dossiers là ce qui va donner de la robustesse et de la solidité pour aller travailler et extraire Devotop de sa carcasse Excel et élargir donc son usage sur toute la France et puis il y a un deuxième élément c'est qu'il faut réévaluer bien sûr les besoins de tous les usagers il date désormais et il a été construit dans on va dire avec ses indicateurs dans une réalité économique et technique d'il y a maintenant environ 5 à 7 ans peut-être qu'aujourd'hui les motivations à utiliser et à travailler l'autonomie protéique sont un petit peu différentes et qu'il faut mettre en avant certains indicateurs existants par rapport à d'autres donc c'est pour ça qu'on a besoin de réévaluer ça et puis au niveau timing on est sur une livraison courte puisqu'on va aller sur du fin 2022 pour autant comme vous l'avez vu il marche il est utilisable et il mérite à être utilisé en l'état et d'autant plus que vous usager tous les retours que vous pourrez nous faire vont servir justement à réajuster réadapter le format à vos besoins d'aujourd'hui ceux de 2021 2022 enfin un outil n'a pas de sens sans mode d'emploi et sans comment l'utiliser tu viens de le démontrer Denis toi tu l'utilises avec des groupes de progrès et bien c'est un petit peu ce panel là qu'on veut aussi offrir dans le cadre de ces projets avec la diapo suivante s'il te plaît offrir différents formats d'utilisation c'est ce qu'on a appelé des passeports et de façon à ce qu'on puisse selon les publics travailler l'autonomie protéique au bon dosage et au beau format donc un format sensibilisation c'est à dire aller vers la définition des unités avoir une sensibilisation une ouverture à cette question de l'autonomie azotée dans les élevages peut-être aussi des approches territoriales qui pourraient être traitées dans ce cadre là bien sûr une formation à l'usage conseillée on a eu le retour de SOS protéines en juin on a les rendez-vous des RFL aujourd'hui mais derrière ça on a le témoignage de Denis et derrière ça il faut qu'on puisse formaliser effectivement des modèles de scénarios pédagogiques robustes diffusables pour tous les conseillers pour qu'ils puissent aller avec les éleveurs en formation perfectionnement bien utiliser l'ensemble de ces outils là pour travailler avec eux l'autonomie azotée et puis parce que les projets agricoles les projets agricoles naissent bien souvent lors de la formation initiale il nous faut aussi avoir un format de diffusion auprès des étudiants donc auprès de leurs enseignants sur des séquences qu'on pourra glisser tout au long du parcours initial que ce soit du bac jusqu'au BTS licence voire études d'ingénieur donc tout cela pour le rendre accessible à tous et partout et à toutes les filières donc ça c'est un objectif de massification qui est poursuivi par ces deux projets notamment par le modèle des réflexes financés par le CASDAR qui doivent pouvoir sortir les projets un petit peu d'un contexte confidentiel et qu'ils soient utilisés partout et pour tous je vous remercie de votre attention et on peut passer aux questions on est à vos dispositions Merci à tous les deux pour votre intervention pour vos interventions on ne va pas avoir beaucoup de temps pour prendre des questions par contre vous avez dans le chat une proposition pour évaluer un système d'un des participants qui a travaillé sur son autonomie protéique donc je vous laisserai peut-être vous mettre en relation je ne sais pas s'il y a une question brûlante sur l'outil sur l'outil Devotop avant que l'on conclue la session peut-être juste une information donc Romain tu nous as présenté pas mal d'évolutions enfin d'évolutions à venir où est-ce qu'on pourra suivre toutes ces évolutions et pouvoir ensuite faire partie du public formé ou utilisateur de cet outil donc pour comment dire développer la version 2 de Devotop il y a 4 régions engagées mais l'ambition bien sûr de travailler sur toute la France donc on est sur toute la France ouest Normandie Bretagne Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine ce qui va nous permettre d'extraire l'outil de son contexte juste Bretagne Pays de la Loire et puis donc on a toute une campagne de d'évaluation qui va passer par mail sur les besoins et leur évaluation donc là on va travailler ça dans un premier temps par réseau et derrière la visibilité et l'avancée des travaux on s'est donné les rendez-vous et c'est les grands événements alors ça va être les grands événements de l'Ouest je pense au Prairial je pense au SPAS mais l'objectif c'est d'avoir effectivement un rendez-vous final de livraison au SPAS 2022 pour offrir toute la visibilité et la lisibilité et puis bien sûr aujourd'hui ce mode de format de type webinaire sera créé et doté pour avoir la meilleure lisibilité du bon usage des Votop de le retour très bien à suivre pour la question qui est mise effectivement dans le chat avec plaisir on va se rapprocher de vous on a des coordonnées via les RFL pour se rapprocher de vous et faire ce travail très bien merci beaucoup Henri je vais te laisser la parole peut-être pour conclure ben oui et avant tout remercier tous les et avant tout remercier tous les les intervenants pour leur présentation et les réponses qu'ils ont pu apporter aux questions via le chat avant de clore cette première session régionale des RFL 3 je voulais vous rappeler les différentes autres sessions qui vont se tenir donc on était sur celle des légumineuses aujourd'hui et nous aurons du coup demain celle sur les légumineuses et les paiements pour services rendus jeudi les légumineuses à graines pour l'alimentation animale la semaine prochaine le mardi 16 tout ce qui est source d'innovation dans l'alimentation des ruminants et des monogastriques le mercredi 17 sur les légumineuses en association des retours d'expérience jeudi 18 sur les légumineuses pour l'alimentation humaine et la dernière qui se tiendra d'ici trois semaines du coup sur les légumineuses comme plantes de service dans les systèmes de culture donc on est toujours sur le même créneau c'est des séries ce sont des interventions qui sont gratuites mais sur inscription pour que vous ayez les liens de connexion et normalement on va vous remettre voilà Aline vous a remis dans le chat le petit lien sur lequel vous pouvez cliquer pour arriver à la page qui vous permettra de vous inscrire à l'une ou l'autre de ces sessions je vous invite du coup maintenant à Clorge peut-être que les intervenants peuvent rallumer leur caméra pour partager ce moment de fin et on tient les temps il est 59 merci à tous les intervenants j'espère que vous avez apprécié ce webinaire et nous allons pouvoir vous souhaiter une belle belle et bonne journée maintenant voilà et donc juste pour répondre à la question qu'il y avait dans le chat les replays seront disponibles sur les chaînes youtube des organisateurs donc je pense à la fois les chaînes youtube DRFL3 et puis aussi les chaînes youtube de Terri Novia la chambre d'agriculture VG Police et les arts voilà je vous souhaite une bonne journée et merci à tous pour vos participations et bonne journée à tous merci bonne journée merci au revoir